Morpho est le quatrième concept de l'éditeur IceMakes, après les populaires Age of Civilization et Age of Galaxy, assez largement encensés pour leur faculté à condenser les sensations d'un jeu de civilisation dans une toute petite boîte et un gameplay rapide, et Ayla and Something Shiny, qui malgré son absence de localisation, avait obtenu d'excellents retours dans sa niche de jeu d'aventure familiale. Alors que ses créations ont toujours été très orientées solo ou duo, pour cette nouvelle campagne, l'éditeur change complètement de paradigme avec un jeu jouable jusqu'à neuf. Une fois encore, Jeffrey, l'auteur maison, casse ses propres codes pour continuer à nous surprendre. Bienvenue dans la Résistance, agent Morpho. Morpho, c'est donc un jeu de déduction et d'identité cachée pour 3 à 9 joueurs, se déroulant dans un futur proche. Il vous propose d'incarner des agents rebelles favorables à l'exploration spatiale, alors que le contact avec d'autres races vient d'être établi. De son côté, le vieil empire au pouvoir se refuse à toute forme d'échange. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'alliance avec d'autres races galactiques dérange un grand nombre de terriens attachés à leur mode de vie actuel. Les plus vigoureux défenseurs de l'ouverture, rassemblés autour d'un mouvement baptisé Morpho, comptent frapper les représentants de l'Empire en plein cœur lors d'une journée d'action baptisée Day X. Problème, alors que vous dispensez vos dernières instructions avant l'attaque, le moins que l'on puisse dire, c'est que tout le monde ne partage pas forcément votre engouement. Et comme vous avez recruté l'arche, il va être difficile de se souvenir de qui est qui. Dans Morpho, chaque joueur se verra attribuer une ou plusieurs cartes identité, comprenant plusieurs informations. La couleur de la carte spécifie votre nature. Il en existe de nombreuses, du loyal Morpho au déserteur, du mercenaire à l'alien infiltré. Le texte dans le coin supérieur droit indiquera votre ou vos objectifs, car la particularité de ce jeu est qu'il s'agit bien souvent pour chacun d'accomplir une action en particulier pour l'emporter, et pas seulement de démasquer ses adversaires. Sous ce petit texte sont affichés les points de victoire gagnés si vous accomplissez l'un de vos objectifs, car l'autre spécificité de Morpho est qu'il se joue en plusieurs manches, fait relativement rare dans ce genre de jeu de déduction. En bas enfin se trouvent vos capacités spéciales souvent propres à une seule carte, ce qui veut dire que des joueurs du même camp n'auront pas forcément les mêmes possibilités. Attention cela dit, utiliser l'un de vos pouvoirs vous impose de vous révéler, ce qui bien sûr risque de vous mettre en danger. Le nombre de personnages de chaque camp est assez conséquent, ce qui permet à Morpho d'être joué jusqu'à 9, cependant le cœur et l'originalité du jeu résident dans les parties à 6 joueurs ou moins, quand chaque participant est doté de deux cartes identités. Afin de pouvoir s'y retrouver d'ailleurs, un scène de cartes d'information librement accessible permettra aux joueurs de toujours savoir, en cours de partie, quelles sont les forces en présence, leurs objectifs et leurs capacités. On peut dire que l'on se trouve dans une certaine mesure face à deux jeux relativement différents, je vais m'attacher à en expliquer les bases dans sa configuration optimale, c'est-à-dire à moins de 7 joueurs, gardez à l'esprit que si vous êtes plus nombreux, chacun ne recevra qu'une seule carte. Les joueurs sont installés côte à côte avec leurs identités posées face à eux. Au centre de la table se trouve une unique carte face cachée, représentant une opportunité de changer de camp ou d'activité pendant la manche. Avant de commencer à jouer, il vous faut comprendre l'une des mécaniques majeures de Morpho, les affinités. Si vos deux identités sont incompatibles, par exemple si vous avez une carte bleue, loyal, et une rouge, tueur, elles s'annulent toutes les deux, vous empêchant d'utiliser vos pouvoirs et probablement de remporter le round. Si elles sont compatibles à l'inverse, vous avez deux fois plus de chances d'accomplir l'une de vos missions, mais gagner sans jamais changer d'identité peut s'avérer, vous allez le voir, assez délicat. A chaque tour, vous pourrez effectuer l'une des actions suivantes. Enquêtez, ce qui correspond à regarder secrètement la carte de l'un de vos adversaires. Attention, vous ne pouvez jamais consulter les cartes immédiatement adjacentes à vous, ce qui veut dire que dans une partie à 6 joueurs, il vous faudra user d'autres stratagèmes pour connaître la deuxième carte de chacun de vos voisins. Enquêter est une action indispensable à des personnages comme l'espion, dans le but pour remporter le round est de révéler l'identité de tous les joueurs Morpho, les cartes bleues. Deuxième action possible, changer d'affectation, ce qui consiste à échanger l'une de vos cartes avec celle située au milieu de la table. C'est doublement risqué, d'abord parce que vous ne pouvez pas la consulter avant de réaliser cet échange, mais aussi parce que certaines identités sont dites verrouillées et qu'il ne vous sera plus possible de vous en débarrasser ni d'utiliser aucun pouvoir une fois que vous en aurez obtenu une. C'est le cas du parasite par exemple, que vous ne pourrez donner que si un adversaire le révèle à l'aide d'une action enquêtée. Dernière action possible, utilisez l'un de vos pouvoirs, ce qui vous demandera de révéler la carte en question, puis d'appliquer son ou l'un de ses effets. C'est parfois nécessaire à la victoire, comme pour le tueur dont l'objectif est d'assassiner le leader Morpho. Prudence cependant, ce dernier s'est entouré de gardes du corps dont le passif consiste à faire échouer les tentatives d'assassinat. Vous l'aurez compris, chaque carte de chaque camp dispose d'un grand nombre d'interactions avec les autres, demandant à chacun de soigneusement se renseigner sur ses voisins avant de se révéler. Le leader empêche les déserteurs adjacents de fuir, le pionique peut prendre possession d'une identité adverse, l'extrémiste veut absolument tout faire sauter et est une véritable plaie à gérer pour tout le monde. Le tour se termine quand un ou plusieurs joueurs ont accompli l'objectif de l'une de leurs identités actuelles, il ne sera donc pas rare que vous fassiez gagner un adversaire en déplaçant ou en tuant une carte sans vous être suffisamment renseigné. Le ou les vainqueurs prennent le nombre de points indiqué sur leur carte, puis un nouveau tour commence jusqu'à ce que quelqu'un arrive à 10 points et remporte la partie. Il ne vous sera sans doute pas difficile de deviner pourquoi Morpho brille surtout à 6 joueurs et moins. Avec le système d'affinité, la dynamique change complètement et devient même assez unique pour le genre. Il ne sera jamais facile de choisir de quelles cartes se débarrasser car il est important d'avoir en sa possession des identités en mesure de vous apporter la victoire. Au-delà de ce casse-tête personnel, le fait de ne jamais pouvoir consulter l'une des deux cartes de vos voisins laisse à tout le monde beaucoup plus de marge de manœuvre et évite que certains joueurs se trouvent bloqués ou éliminés prématurément. Ceci étant, la dernière création d'IceMakes se part d'atout assez flatteur. D'abord et avant tout, il me fait penser, à une toute autre échelle bien sûr, à l'insondable. Il ne s'agit pas simplement ici de découvrir qui est qui, de démasquer un imposteur. Chacun joue sa stratégie, cherche à accomplir un objectif particulier et n'a pas forcément besoin pour cela de connaître l'identité de tout le monde. Mieux encore, le fait de souvent devoir échanger des cartes, volontairement ou suite à une action adverse, fait que les lignes et les façons de gagner bougent en permanence, ce qui casse une forme de lassitude et de répétitivité propre à ces jeux d'identité cachée. Bien sûr, le titre ingénieux n'est pas exempt de défauts, au premier lieu desquels la quasi-absence de texte sur les cartes, imposant la présence de nombreuses aides de jeu qui pourraient facilement trahir un débutant si son adversaire devine ce qu'il est en train de lire. On peut aussi noter que la durée des parties est relativement inégale, puisqu'il n'est pas impossible que plusieurs joueurs se retrouvent coincés avec des affinités peu optimales ou que trop d'adversaires frileux attendent le tout dernier moment pour tenter quelque chose. Enfin, vous le savez, je ne suis pas un grand amateur de jeux à élimination directe, laissant les moins fortunés sur le bord du chemin, condamnés à attendre que les autres terminent. Heureusement, Morpho a l'intelligence de se jouer en plusieurs rounds, ce qui est assez original. Un joueur mal doté ou mal chanceux, révélé trop tôt, aura ainsi tout le temps de se rattraper après une mauvaise manche. Diablement thématique, prenant des risques dans un genre qui se contente souvent de reskiner le loup-garou de tierce lieu, Morpho, bien qu'étant un fileur, s'adresse à un public relativement averti, amateur de jeux d'esprit et de bluffs. Le potentiel narratif de ce genre de jeu, dans lequel les alliances changent et les invectives vont bon train, en fait un excellent choix, pour peu bien sûr que vous ayez autour de la table un minimum de joueurs, 4 à 6 étant l'idéal. C'est la fin de cette review de Morpho, dont la campagne commence tout début septembre. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un agenda de rentrée particulièrement chargé. D'ici là, prenez garde aux déserteurs, salut ! Sous-titrage ST' 501